Salut les p'tits boobis ! Ah coucou ! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo et je tenais merci... Je tenais merci, on va la refaire ! Je suis monstre contente de vous retrouver dans cette vidéo je fais mon haul de la rentrée je l'ai déjà fait l'année passée du coup je pense que ça va devenir une tradition c'est vraiment une vidéo que j'adore filmer j'aime cette entre-saison été-automne il fait encore beau, tu vois on peut encore s'habiller joli mais il fait pas, tu suis pas quoi t'es pas en âge, en transpi ou t'as l'impression que tu suffoques c'est vraiment un haul que j'adore faire c'est vraiment un entre-saison qui me plaît je crois que c'est le moment que je préfère de l'année c'est fin août, début septembre bon c'est normal le mois de septembre c'est mon anniversaire le 24 on attaque tout de suite cette vidéo mais avant j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon ancienne vidéo dans comment s'habiller quand on a des rondeurs et vous êtes beaucoup à moi avoir dit j'ai pas de rondeur, je suis une fille ultra mince et maigre mais tes conseils ils ont été de l'or et puis ça je suis au top j'adore quand vous me dites ça ça me remplit de bonheur vous savez pas le nombre de messages que j'ai reçu j'ai osé assumer ma cellulite à la piscine et je vais bien je me suis éclatée j'ai passé un bon moment et c'est ça en fait ce qui me remplit de bonheur c'est que tu vois tu traces pas tu loupes pas ta vie t'es dans ta vie t'as décidé de vivre ta vie malgré ta cellulite t'as écouté mes conseils tu t'es acheté une gaine celles qui ont vu ma vidéo comprendront moi vous êtes une communauté en or donc ça c'était pour la petite parenthèse de la précédente vidéo mais non mais moi je fais un bon 40 les gars il faut pas oublier j'ai des cuisses des hanches de la cellulite des bras doux poulettes c'est parti on commence tout de suite par ce top que bien sûr vous avez sûrement déjà vu partout sur tous les réseaux c'est la grande tendance et pour moi quand j'ai vu ça je me suis dit ouh j'adore j'adore en fait je vais t'expliquer pourquoi je l'aime avec ces petites époulettes en fait moi ma pièce préférée de tous les habits que j'ai de tout 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 c'est le blazer sous toutes ses formes le court le long le serré le noir le léopard j'aime les blazers pour moi c'est ça va avec tout ça va avec un style chic ça va avec un machin décontracté mais ça te donne tout de suite un peu d'allure de classe etc le blazer pour moi ce t-shirt c'est le petit frère du blazer version manche courte oh j'adore en vrai j'aimerais mettre des épaulettes dans tous mes habits maintenant en bref passons donc voilà ce t-shirt c'était pour moi inévitable de ne pas l'avoir dans ma garde-robe je l'ai d'abord trouvé chez Anouk au la modeste prix de 50 balles le t-shirt ça va les gars tout va bien c'est un t-shirt mais je l'aimais tellement je ne l'avais pas encore j'ai dit ok je le prends je l'ai pris en noir et en vert kaki je ne les ai pas là ils sont à laver mais c'est vraiment ça en noir et en vert kaki et penses-tu je me le suis pris forcément en mauve trop beau et la version marinière j'adore et ceux-là les trois là ils viennent de chez Zara pour 20 balles merci Zara voilà ensuite comme vous pouvez le voir je vais vous montrer sur celui de la marinière c'est des t-shirts qui sont amples donc c'est vraiment une coupe méga droite et ça avec quelque chose qui n'est pas serré à la taille pour moi c'est non j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est serré à la taille du coup je te montre juste là à l'écran comment c'est porté moi je l'ai imaginé avec une jupe en simili noire donc je porte là aussi justement pour avoir un effet taille serrée sinon ça fait on comprend rien ça fait des épaules et une grande armandre quoi finalement donc j'ai besoin d'avoir une jolie forme d'où les épaules carrées ok très beau très classe distinguée et par contre voilà j'ai besoin de resserrer ma taille pour donner des formes en fait à ma silhouette tout simplement en fait il faut juste que tu donnes à ce t-shirt une forme comme ça de je crois que c'est un V et je trouve que c'est plus joli ou alors si tu veux le resserrer ben resserre-le peut-être un peu plus bas qu'à la taille mais peut-être sur les hanches mais tu le sers et ensuite tu mets un pantalon ok donc jupe haute pantalon en plus franchement c'est la monstre tendance tu trouves des pantalons taille haute t'en trouves partout tu mets la gaine et puis on n'en parle plus tu vois donc pantalon taille haute jupe haute short là j'ai rien qui me vient pour le moment mais ça va peut-être pour me revenir donc voilà c'était pour les 3 5 t-shirts que j'ai acheté et que j'adore tant qu'on est dans les hauts je vais vous montrer je crois que c'est mon non c'est pas mon coup de coeur en fait mais c'est mon je l'adore vraiment je l'adore j'adore il est pas trop magnifique le magnifique je l'ai acheté chez Zara j'ai payé j'ai payé quand même un petit peu cher je trouve 45 francs de Nantes mais on va dire qu'il a tu vois c'est en organza ah ça rigole pas là avec des petits boutons et tout ça moi je vais le mettre je vais le mettre ah j'aime trop j'ai pas encore montré à mon mari je sais pas ce qu'il va me dire peut-être qu'il va me dire que ça fait un peu chic chic mais j'adore je te montre là sur la vidéo comment ça fait tu peux le voir il en jette je trouve que c'est une pièce spéciale j'aime les pièces spéciales je pense que c'est moi en version top on va être rien que ça si t'hésites entre deux tailles peut-être prends la taille au-dessus j'aurais dû prendre le L c'est juste juste c'est alors ça va c'est juste juste mais je vois et puis il est transparent donc là j'ai mis vite à l'arrache pour te montrer en plus j'ai mis vite à l'arrache un petit top blanc mais franchement franchement si tu veux le faire vraiment bien je te montre t'achètes lui aussi chez Zara alors là je l'ai en noir du coup je peux pas te montrer mais achète lui en blanc et puis du coup tu vois il y aura la petite dentelle dessous mais de façon discrète et légère ce sera trop beau voilà donc ça c'est un body que j'ai acheté je l'ai pris en L je l'ai essayé et il me va par contre ça m'énerve trop ça chez Zara dans d'autres marques aussi c'est que genre il s'arrête au L puis le XL il est où ? puis le XXL il est où ? c'est con ça enfin franchement alors là t'as le droit d'être une S une M ou une L mais genre si t'as une XS no et si t'as une XL un no plus franchement quoi on n'est pas il n'y a pas trois styles de femmes quand même dans le monde il me semble pour moi pour moi la rentrée ça veut clairement dire nouvelle paire de choses penses-tu ? j'ai craqué pour celle-là vraiment je les ai vues j'ai craqué j'ai fait oh my god donc c'est celle-là de chez H&M tout bête elle me coûte 44,95 voilà et franchement elles sont toutes simples toutes bêtes mais ah j'aime bien j'aime bien franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce style elles sont un peu plus montantes que ce que j'ai l'habitude de porter mais mais ça donne un style non ? peut-être t'aimes pas t'as le droit de pas aimer ce que je présente c'est tout à fait ok pour moi moi j'adore moi j'adore donc voilà c'est les petites les petites nouvelles arrivées dans la vie de mademoiselle Karine j'aime bien parler de moi la troisième personne du singulisme pitié je me suis changée pour te montrer la prochaine pièce que j'ai acheté en M elle coûte 39,90 et c'est ce petit top il est tu sais en fait c'est débile mais je l'ai essayé et puis je l'ai pas encore lavé il a une odeur il a un parfum il a un parfum d'une femme qui l'a essayé avant moi je t'ai jure je me la suis imaginée pour moi c'est une femme très élégante elle a un parfum qui est je sais pas lequel c'est qui est hyper raffiné et dans la vie elle doit avoir 60 ans elle doit porter des lunettes et puis parler d'une façon très distinguée je te jure je la vois vraiment comme ça et puis au moment où je l'ai essayé c'est top je me suis dit ben en fait je l'aime aussi pour son odeur donc je te le montre ici j'ai gardé les boots et puis le short là aussi il est court il est tout court je vais te montrer aussi à porter avec une taille haute bon en ce moment c'est ce que j'aime donc je trouve vraiment je le trouve élégant je le trouve spécial encore une fois et puis oui je vais le laver mais pas tout de suite en fait je suis vraiment attachée à son odeur et à cette femme on passe à la suite je me suis acheté une jupe léopard par contre alors avec une pièce comme ça tu peux pas te permettre de mettre ça on comprend plus trop d'infos trop d'infos il y a trop d'infos les gars si tu mets avec ça il faut que tu mettes un body ou un top très simple ou un t-shirt pourquoi pas pour casser un peu le style du chic du chic c'est chic le léopard c'est un intemporel le léopard alors on l'a beaucoup vu ces dernières années pour moi alors je l'ai acheté je sais pas si je vais beaucoup la mettre mais ouais je l'ai vraiment beaucoup aimé en fait en fait je vais essayer maintenant avec les boots ça pourrait être pas mal et quelque chose de beaucoup plus simple en haut logique parce que sinon on ne s'en sort plus voilà je me suis rechangée ça c'est l'avant dernière pièce que je veux te montrer c'est accroche toi bien une combi que j'ai trouvé chez Lidl hier donc aujourd'hui on est mercredi soir je l'ai acheté mardi soir le 25 du coup je te la montre là en vidéo parce que là comme ça tu n'arrives pas trop bien à t'imaginer elle est en lin enfin je pense qu'elle est en lin elle est méga confortable j'ai pris une taille 38 je pourrais même mettre du 40 franchement les poils c'est juste ça va ça va ça va par contre c'est indispensable de mettre une gaine là je ne l'ai pas mis dans la vidéo sous cette parce que je l'ai mise j'avais pas envie de me rechanger pour la remettre mais je trouve que pour un tissu comme ça une gaine dessous tu seras plus confortable et pour ce cas là je te conseille la gaine culotte ou la gaine ouais culotte pas forcément short mais culotte en tout cas pour ma part pour le ventre et du coup tu seras plus confortable donc je prendrai culotte voire même qui va avec les bretelles couleur chair et ça passe crème on peut la mettre aussi avec des jaussures plates ça fait un style complètement différent moi je l'aime avec des talons je trouve que c'est plus élégant c'est plus distingué comme justement la coupe est assez classique ça jette pas grand chose du coup je mise tout sur les talons voilà je te montre à présent ma dernière pièce coup de coeur elle est trop belle elle est très spéciale mais je l'adore vraiment elle a un truc il se passe un truc ah je l'aime c'est une salopette combi combi combinaison quoi bleu en velours côtelé qui vient de chez la redoute comme je l'aime je l'ai prise en 42 parce qu'au moment où j'ai commandé il y avait plus que le 42 j'aurais dû prendre 40 mais ça va quand même je te montre sur ça les images que tu verras là à côté je l'ai retroussé aux mains et aux jambes je pense qu'aux jambes je vais même couper un bout et le coudre pour qu'il y ait peut-être moins de tissu en bas moi je mesure 1m58 donc c'est assez long trop long pour moi elle a des pressions devant et ce qui est hyper joli tu peux le voir sur les images c'est qu'elle est serrée à la taille et du coup ça fait une super jolie silhouette honnêtement je pense que c'est le genre de choses qui peut aller à beaucoup 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 de femmes il suffit franchement si t'as un truc comme ça tu t'occupes pas de ton corps de tes bourrelettes de tout ça parce qu'ils sont cachés ils sont dedans tu mets en valeur tu fais un joli maquillage une coiffure peut-être un petit bracelet là j'ai celui de chez Lilyflo que je quitte plus je l'adore si tu veux savoir ce que ça va sur mon instagram je t'explique tout tu mets cette combi et puis j'adore j'ai montré à mon mari il était un peu sceptique il m'a dit tu vas sur le chantier mais je lui ai montré j'ai bougé un peu dedans ouais j'ai fait une danse méga sexy et puis il a dit ouais ça c'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal ça donne un petit quelque chose spécial je vous redis j'aime les choses spéciales j'aime les gens qui se voilà j'ai fini avec ce haul de la rentrée c'est déjà fini ah oui le pull si jamais le pull en laine que j'ai porté avec la jupe la jupe la joupe la joupe en léopard ça vient de la boutique Bix à Fribourg là aussi ils ont pas de site internet mais tu peux leur écrire directement sur instagram et puis commander même via instagram si jamais c'est Elsa qui s'occupe de tout ça elle est top j'ai adoré vous présenter ces pièces voilà le truc que je mets vous voyez que c'est pas du tout des choses qui plaquent par exemple je mets rien qui plaque j'aime pas les tops qui me plaquent où on voit les bourrelets j'aime pas non plus les pantalons où on voit toute la cellulite c'est pas mon délire quoi j'aime les choses spéciales j'aime les choses un peu raffinées un peu élégantes je crois que vous me connaissez depuis le temps que vous me suivez on a plus de 7000 sur ma chaîne pour moi c'est incroyable je me rappelle quand on était 11 putain on est 11 les gars il y avait 11 personnes qui me suivaient j'étais genre hyper gênée ben voilà j'en ai fait un sacré bout de chemin et puis j'en suis super fière c'est grâce à vous c'est grâce à moi c'est grâce à nous à la boobie family si t'as aimé la vidéo tu peux mettre un j'aime un comme j'aime si t'as pas aimé tu mets un j'aime pas ça me dérange pas il y en a toujours un qui met un j'aime pas sous mes vidéos mais une personne je pense que c'est toujours la même voilà merci de m'avoir regardé les petits boobies et puis à bientôt dans une prochaine vidéo chau 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 chau